Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir sous Excel comment exploiter un tableau de grande taille tout en gardant à l'écran les entêtes de lignes et de colonnes Vous voyez ce petit travail réalisé sur Excel est volumineux et si je veux entrer, mettons, une donnée au dimanche 22 je ne sais plus quel produit est concerné il faut que je remonte avec la souris pour voir que ce sont des plantes même chose pour les modes de règlement si je me trouve au niveau du chèque là vous voyez je ne sais plus quelle date et je ne sais même plus si c'est chèque ou autre chose donc on a plusieurs solutions sous Excel pour pouvoir remplir ce type de tableau tout en gardant les entêtes de colonnes et des lignes première possibilité c'est d'aller dans zoom et de réduire à 75% et on va voir ce que cela donne et là on voit que tout apparaît à peu près donc c'est déjà mieux on a encore un petit problème avec les colonnes on pourrait réduire le zoom et passer mettons à 65 on voit que là on a presque tout notre petit problème c'est que les chiffres sont très la police de caractère est très petite et à partir de là on va avoir des soucis de lecture je reviens à mon 100% alors on a une autre solution qui est utile dans Excel c'est tout simplement la fonction que l'on appelle figer les volets ça veut dire que les entêtes vont rester en permanence à l'écran alors pour cela on va comme l'on veut garder à la fois la colonne des dates et les colonnes des types de recettes je vais me placer à l'intersection des deux alors je vais me placer ici entre poisson et le dimanche 1er et je vais aller dans affichage alors j'y suis déjà dans affichage et je vais dans figer les volets vous voyez qu'apparaît un sous-menu ce sous-menu m'indique que je peux figer vous voyez cette façon là c'est à dire les lignes et les colonnes c'est ce que je vais faire je pourrais ne figer que les lignes en me plaçant ici et je pourrais figer les colonnes en me plaçant uniquement au même endroit mais en indiquant que je fige les colonnes alors ici je vais cliquer sur figer les volets voyons maintenant l'action que cela a apporté à Excel il suffit de descendre et vous voyez que l'entête n'a pas bougé vous voyez et date non plus ça veut dire que si je reviens à mon 22 ici en nourriture je sais que si j'ai à rentrer une nourriture le 25 j'ai bien ma colonne nourriture qui apparaît même chose en allant dans mode de règlement vous voyez si je veux rentrer le mode de règlement du samedi 21 je sais que mon chèque j'aurai bien la ligne du samedi 21 qui va rester apparente donc voilà alors bien entendu ce travail une fois qu'on a terminé de remplir ce tableau on va ce qu'on appelle libérer les volets c'est à dire revenir dans une situation initiale pour cela je retourne dans figer les volets et vous voyez apparaître ici libérer les volets donc je suis de repliquer dessus et je me retrouve dans le même cas qu'au départ l'autre problème c'est que ce tableau étant volumineux au niveau de l'impression on va avoir plusieurs feuilles à imprimer donc voyons ce que l'on pourrait faire on va dans le menu imprimer et je vais faire un aperçu cet aperçu m'indique ici en bas à gauche que j'ai 4 pages pour aller les voir vous voyez que mon tableau étant volumineux il a réparti toutes mes pages tout mon tableau sur 4 pages donc pour réduire tout cela à un seul tableau je vais simplement aller dans mise en page et ici je vais demander à l'ordinateur d'ajuster donc il va ajuster et voilà mon tableau vous voyez ici en bas à gauche et sur une seule page l'ensemble est ici alors bien entendu plus votre tableau va être volumineux plus l'impression sera réduite donc il faudra faire attention peut-être après à jouer plutôt avec les largeurs de colonne si on veut que notre tableau soit encore lisible quand on fera l'impression voilà j'en ai terminé avec ce petit cours sur figer les volets sur Excel et je vous donne rendez-vous à un autre cours bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada